C'est un athlète de haut niveau, courageux. Il porte une jolie robe brune et une crigneur blonde. Vous voyez de qui je parle ? Le cheval comptoir. C'est lui que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans C'est Là. C'est parti ! On le dit courageux, fort, puissant, patient, intelligent. De très haut de travail, le cheval comptoir accompagne le labeur des hommes et des femmes de Franche-Comté depuis des siècles. Massif, il est facile à reconnaître. Compact et dense, aux membres courts et puissants, des oreilles très mobiles, il est parfait pour travailler au champ. Il a failli disparaître, remplacé par la machine triomphante de la révolution agricole. Pourtant, ils sont aujourd'hui encore nombreux à vivre et travailler avec ses chevaux pas ordinaires. Jérôme Galotte est un jeune meneur. Avec son cheval quêteur, il débute et prépare sa première saison au champ. Eric André a, lui, déjà du métier. Avec Opaline, sa pouliche, il parcourt les vignes de Franche-Comté. Comme chez Céline Gormali, viticultrice bio, très attachée à l'attraction animale pour le travail dans ses vignes. Jean-Louis Canel, lui, est un peu la mémoire vivante du comtois. Militant infatigable, il élève des chevaux et transmet son savoir. Vincent Sapaise est bourrelié. Un métier rare. Celles, harnais, licoles n'ont aucun secret pour lui. Benjamin Canel, lui, est le fils de Jean-Louis. Il dirige la troupe Géole pour relier l'homme et le cheval dans un spectacle étonnant. Je suis un jeune meneur, oui. J'ai commencé il y a deux ans. Je n'y connaissais rien aux chevaux. J'ai découvert ça comme ça et ça m'a beaucoup plu. J'ai senti vite que je voulais faire ça. Gérôme a choisi de travailler avec Keter il y a quelques mois seulement. Ils apprennent encore à se connaître. Keter a 10 ans. Sa robe est typique. Alzan est crin blond. Il pèse plus de 700 kilos. Ce qui me plaît dans le travail avec les chevaux, c'est le contact avec l'animal. C'est effectivement rien à voir avec la clé de contact d'un tracteur. Il faut s'occuper du cheval à l'année. Je ne suis pas devenu meneur par hasard. J'ai accroché beaucoup parce qu'on travaille avec du vivant. Donne le pied, s'il te plaît. Donne le pied. Voilà. Ça c'est bon. Non. Après, il a fallu qu'on se rencontre avec Keter tous les deux et qu'on apprenne à travailler ensemble. Et puis il y a un contact qui se créait. Et puis une fois qu'on a commencé, on n'a plus trop envie de s'arrêter. Pour commencer la saison, Keter se doit d'être parfaitement équipé pour le travail. Cet hiver, parce qu'il y a eu moins de travaux au champ, il a perdu un peu en musculature. Et son harnais n'est plus tout à fait adapté à sa morphologie. Keter, tu viens doucement à gauche. Aujourd'hui, c'est un jour important. Jérôme emmène son comptoir chez le bourrelier pour lui ajuster au mieux son collier. Tout doit être bien mis en place pour permettre à Keter de travailler avec toute sa puissance sans se blesser. Les chevaux de trait accompagnent les hommes depuis l'Antiquité, pour le travail des champs ou pour le transport. Des guerres napoléoniennes à la révolution agricole, ils ont traversé les siècles à nos côtés. Autrefois, on trouvait dans chaque village ou presque un maréchal ferrand et un bourrelier. Aujourd'hui, ce métier a presque disparu. Désormais, les harnais et les sangles sont souvent fabriqués à l'autre bout du monde. Vincent Sapaise est un de ces artisans qui perpétue un savoir-faire rare. Il est parti se former en Suisse, car en France, il n'existe plus vraiment d'endroit où apprendre le métier. L'école, harnais, rennes, son univers, c'est le cuir. Il coud, il taille, son travail s'apparente à de la haute couture. C'est un métier qui n'a jamais complètement disparu, parce qu'il y a quand même eu une continuité. Sauf que dans les années 60, comme il n'y avait plus de travail au niveau des chevaux, souvent ils se sont recyclés, ils sont devenus tapissiers-décorateurs ou cordonniers, où ils ont fait un petit peu de tout. Ça a posé un problème en fait à un moment, c'est qu'on n'a pas réussi à garder vraiment le savoir-faire. Du coup, il n'y a pas eu de transmission, il n'y a plus eu d'apprentis, en tout cas au niveau de la France. Et en Suisse, entre autres grâce à l'armée, parce qu'ils ont continué d'utiliser les chevaux, il y a toujours eu une continuité au niveau du métier de cellier. Jérôme, c'est une chance, il habite vraiment le village à côté, donc ça permet de toujours voir le cheval, comme il évolue. C'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre, tous les jours c'est nouveau, petit à petit on progresse. Qu'est-ce qu'il dit du coup ce collier ? On va enlever le cheval de la voiture, tu vas voir, il est quand même un peu large sur les côtés. Bon, il s'est peut-être écarté depuis qu'il a été rattaché aussi, le cheval a bougé. Parce que tu dis que c'est tout autour qu'il y a trop de place ? Là je pense que c'est vraiment sur les côtés en fait, on va pouvoir le resserrer en haut, là il faudrait qu'on lui refasse une petite courroie, alors on devrait pouvoir le serrer à peine. Le collier c'est la même chose qu'une chaussure, c'est qu'on va l'ajuster et c'est quand même précis au centimètre près pour arriver à avoir vraiment quelque chose qui pousse parfaitement l'épaule du cheval et où on peut développer au maximum sa force. C'est bien ce que je craignais, c'est qu'on ne pourra pas lui mettre, on ne va pas pouvoir lui mettre un faux collier, parce qu'après il va être trop court. Moi je trouve ça le pince un peu, alors ce qu'il faudrait voir, c'est quand même quand il va être en traction, quand le collier va venir s'appuyer sur l'épaule. Voilà, ça va en fait comme il est un peu large. Du coup c'est super, tu vois, parce que je ne vais même pas avoir besoin que tu me ramènes le collier, je vais pouvoir prendre le modèle exactement sur celui-là. Je te fais le même en plus fin, en 10 millimètres au lieu de 15, et puis comme ça normalement il sera super bien. D'accord, du coup tu peux me faire ça assez rapidement si on retourne dans les vignes nous dès que le temps le permet ? Là ils annoncent encore un peu de pluie ces prochains jours, je te fais ça début de semaine prochaine. D'accord, ok. Le harnais de Keter sera prêt pour attaquer la saison. Un collier tout en crins et en paille, en cuir, qui va se déformer petit à petit à l'épaule du cheval. Un collier fait pour durer. Une trentaine de kilomètres plus au sud, vers Passenand, Eric André, lui, est déjà en route. Et il n'est pas tout seul. Moi mon travail, j'aime bien dire que je suis laboureur. C'est un travail d'équipe et moi je la considère comme un athlète en fait. C'est un travail, on est arrivé. Tous les deux, ils vont de ferme en ferme. Direction aujourd'hui, la vigne de Céline Gormali vers le domaine des Dolomies. Céline a repris ses vignes en 2008. Pour elle, cultiver en bio est une évidence. Et travailler la vigne avec des chevaux, c'est tout sauf une coquetterie. Je suis vigneronne, je fais la vigne, le vin et je le vends. Je travaille la vigne en bio, on travaille au sol, on traite avec bouillies bordelais, soufre et puis on pratique aussi la biodynamie. Son cépage est typiquement jurassien. Savagnin et Poulsard où le chardonnay s'épanouit. Elle fait vivre une exploitation à taille humaine qui vise la qualité, le respect du terroir et des rythmes naturels. Ces dernières semaines, il a beaucoup plu et cela va compliquer le labour. La terre est lourde et chargée et pourtant, c'est maintenant qu'il faut intervenir pour enlever l'herbe. Sinon, elle entrera en concurrence avec la vigne. Il est temps de désherber, on appelle cela le butage. Salut Eric ! Ça va ? Bien, toi ? Ben, mieux que le temps ? Eh ben oui, la petite pluie de l'après-midi n'était pas prévue. Non, non, c'était à venir qui ? Opaline ? Opaline ? J'ai hésité à attraper pour te dire de ne pas venir parce que je ne suis pas certaine que ça passe. Ça risque d'être un peu gras, ouais. Ouais. Allez, viens. Elle est toujours pieds nus, hein ? Oui, toujours pieds nus, Opaline. Oui, ma mère. Opaline, elle a du caractère, on va dire. Mais elle est très courageuse, volontaire et j'aime bien travailler avec Opaline. Oh ben oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Là. Qu'est-ce que t'as vu ? Moi, je n'arrête pas de lui causer et tout. Et ouais, c'est un couple, moi. Je l'appelle ma grande, ma fille, c'est... Voilà. Tu crois vraiment que tu vas y arriver ? Ça ne va pas trop coller sur ton déversoir, là ? Toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, là, j'ai eu aucun problème. Ça glissait bien sur le versoir, ça ne collait pas. Et puis j'aime bien que ça soit un peu gras quand même parce que ça permet d'aller un peu plus profond. La charrue s'enfonce un peu mieux. Moi, je préfère pour le butage. Après, quand on griffe tout ça, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop... Là, il y a un petit peu d'herbes quand même parce qu'on ne les a pas retravaillées depuis juillet. Donc, du coup, à part fauchée. C'est un moment particulier, c'est un temps différent, c'est un temps plus posé, plus tranquille. Et puis ça ne fait pas de bruit, c'est agréable à regarder. Pauline, elle a confiance en elle, elle a de la musculature, donc elle peut travailler doucement. Voilà, une belle fille toute propre. Oh, oh, Pauline. Merci. C'est la puissance et la délicatesse en même temps. Voilà, une grosse bête, mais qui est capable de travailler à l'oreille. C'est une vraie complicité entre celui qui mène et le cheval. C'est bien, ma grande. C'est bien. L'avantage de travailler avec un cheval, c'est qu'on laboure la terre et il y a des endroits où le tracteur ne peut pas passer. Là, aujourd'hui, on aurait mis un tracteur dans cette vigne et on n'allait rien pouvoir faire. Je pense que le tracteur, en montant, il patinait, il n'arrivait pas à monter en tirant la charrue. Oh, Pauline, elle a quatre vrais bons pneus et elle n'avait pas de problème d'adhérence pour traquer la charrue. Puis en profondeur, je trouve que ça va. Là, ça apparaît pas mal. Ça apparaît pas mal, oui. On est en train de voir que ça va bien, aussi bien qu'un petit tracteur. Pauline, elle produit 99% du travail. Elle est nickel. On travaille dans la joie et pas dans le bruit. On travaille avec du vivant et ça, ça change tout. La Franche-Comté est le berceau du cheval comtois. Des massifs jurassiens aux prairies du Haut-Doux, le climat rigoureux a façonné ce cheval rustique et puissant qui s'est ensuite exporté bien au-delà des frontières de son terroir, dans toutes les régions montagneuses de France. Il a traversé les siècles en accompagnant le travail dans les campagnes, comme un cheval familial, courageux et fidèle au poste. Pourtant, il a failli disparaître, emporté par la modernité, les tracteurs et les moissonneuses. Il fallait aller vite, produire plus et rentabiliser le travail de la ferme. C'est un peu la boucherie qui l'a sauvée. Le comtois a continué à être élevé pour sa viande, très prisée en Italie. Il n'y a pas de doute qu'on assiste à une diminution du cheval de trait et de la traction hippomobile dans tous les pays au profit du tracteur. Ça s'explique en partie. Et d'un autre côté, il y a une erreur, car les éleveurs et les cultivateurs ne comprennent pas toujours leur intérêt du point de vue économique, du point de vue financier, car il n'y a pas de doute qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir une ou deux juments à côté du tracteur que d'avoir un deuxième tracteur. Depuis cette époque, certains s'y sont accrochés coûte que coûte, et pas seulement par conservatisme ou pour l'anecdote. Le cheval de travail, c'est aussi un projet de vie. À Villers-sous-Chalamand, chez Jean-Louis Canel, ce matin, on s'affaire autour du petit déjeuner. La table des Canels est toujours ouverte. Aujourd'hui avec son fils et aussi Maël et Jeanne. Ils sont là pour apprendre. Pour Jean-Louis, transmettre son savoir-faire est primordial. Il veut développer sa région autour du cheval, permettre à des jeunes d'y vivre et d'y créer leur emploi. Et demain, on a de nouveau les élèves de levier ? Oui. Il faudra qu'on voit ce qu'on va leur faire faire aussi. Oui, parce qu'ils font le même temps, on fera de la salle. De la clorerie. On va faire la bras, brompé, bise, il faudra le remettre un peu aussi, pour la plage. Nous sommes au cœur de la forêt de la Joue, une zone naturelle protégée. Tu arrives, Maël ? Oui, super. Bon. On va aller de l'autre côté de l'autre berge, là-bas. On va prendre les deux chevaux. On attachera Taranis et on va bosser plutôt le tetrable. Il n'y a pas à gauche. Jean-Louis intervient avec Maël autour du ruisseau de Montorge. L'hiver, il est asséché et ses berges sont très fragiles. Toute intervention à moteur est ici interdite. Vas-y, doucement. Et après, tu recrocheras sur la dernière, tu me poseras la chaîne là-bas au-dessus. Ok. Tu te méfies, tu te mets là-bas assez haut, sécurité. Allez, en place. Voilà, voilà. Doucement. Doucement, voilà. Allez. Le cheval excelle dans ce genre de milieu-là. Voilà, bon garçon. Doucement. Il a une mobilité qui est extrême, donc ce qui permet, sans que l'animal avance, de pouvoir partir à gauche ou à droite, donc préserver en plus le peuplement en place. On peut intervenir complètement ponctuellement dans des zones précises, sans abattre toute la forêt pour faire passer un enjeu. Donc l'objectif, c'est d'éviter de buter, de toucher tous les arbres d'avenir. Doucement. Hop là, allez. Voilà, bravo. Doucement, garçon. Un pas à gauche. Brave, doucement. Allez. Non. Voilà. Oh, doucement. Allez, en place. Doucement. Brave, U. U devant. U devant. 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 Un pas à gauche. Bien. Et à ta place. Voilà, brave. U. Oh, oh. Oh. Le cheval était l'outil de travail de la ferme. Quand j'étais petit, il y avait déjà un petit tracteur, mais on n'a jamais arrêté d'utiliser le cheval. Et je pense qu'aujourd'hui, aux côtés d'une motorisation douce, le cheval a toujours complètement sa place, comme une énergie renouvelable et surtout une énergie paysanne. Jean-Louis croit aux actions concrètes. Depuis plus de 40 ans, il fait partie de ceux qui expérimentent, font évoluer les techniques de dressage et enseignent leur savoir pour donner à l'animal sa place de partenaire. Quelques kilomètres en contrebas, la troupe Géole se retrouve. Là encore, c'est une affaire de famille. Benjamin est le fils de Jean-Louis et les chevaux, il les côtoie depuis toujours. Autour de lui, il y a Marine, Valentine, Nicolas, Kevin. Ils forment cette troupe pas comme les autres. Ils ont pour partenaires Astre, Olbo ou encore Cyrano. Ensemble, ils parcourent la France et l'Europe pour faire tourner leur spectacle. On passe beaucoup de temps ensemble ici. Et puis après, les répétitions, elles peuvent durer jusque tard dans la nuit, si le cœur nous en dit. On va attaquer, on va répéter la liberté avec Vif, Olbo et Lutin-Rox. Vous les emmèneriez comme ça, sans les longes. Ensuite, Marine, tu répéteras sur Cyrano, sans tapis. On a une écurie d'une vingtaine de chevaux. C'est pour nous permettre, nous, de travailler tous les jours. Et puis après, c'est beaucoup de calage pour que chaque cheval connaisse bien sa partie. C'est hyper important. Ils font des choses exceptionnelles avec nous, comme les canarioles ou les debouts. On n'a pas vraiment l'habitude de le voir. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment de proposer un spectacle vivant avec des chevaux de trait qui ont une possibilité artistique immense en fait. Donc on ne se positionne pas vraiment comme cirque à l'ancienne ni comme cirque moderne, mais Géole on peut dire que c'est à cheval sur le cirque, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment du cirque, mais en même temps c'est ce qui nous anime. Si ces chevaux sont exceptionnels, c'est surtout grâce à la relation nouée entre l'homme et l'animal. Elle est faite de confiance. Elle demande du temps, de l'apprentissage, de la patience. Dans sa ferme, Jean-Louis élève une soixantaine de comptois, dont 15 pouliches qui lui donnent chaque année une vingtaine de poulains. On va bosser dans la carrière là quand même, malgré le temps. Des poulains qu'il faut éduquer. C'est une phase à ne pas louper quand même le débourrage, parce que c'est la vie entière du cheval qu'elle y a à ça. Donc tu vois, un cheval comme ça, trois ans, il peut être utilisé jusqu'à vingt ans. Si on n'a pas loupé cette phase-là, c'est gagné. Donc là tu travailles ton pensage, c'est pas que tu ne le lâches pas, tu gardes ta longe longue, mais tu fais ton pensage comme si tu étais en liberté. Ok. Viens, regarde. Viens. Viens, viens. 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 Montre la plus haute la chambrière. Voilà. Voilà. Oh là. C'est bien, tu vois, il se réfugie vers toi, là, c'est bien, ça. C'est bien, mon grand. Il est près de toi, il respecte toi, il verticalise son chanfrein, il te respecte complètement, là. C'est bien, mon grand. Donc vas-y, cette fois tu caresses avec ta chambrière pour pas qu'il prenne ça comme un engin de torture ni de punition. Voilà, vas-y. Très bien, là. Voilà. Très bien. Voilà. Et tu dois tout faire, tout faire dans la douceur. C'est bien, mon grand. L'objectif, c'est zéro lutte. Voilà. Ça, c'est bien. Oh oui. Ça, c'est bien, voilà. Cette fois, tu claques ta chambrière à droite de toi. Oui. Voilà, et tu la ramènes sur ton cheval. Vas-y. Voilà. Parfait, allez, vas-y. Oui, voilà. Voilà, et tu refais la même chose de l'autre côté. Bon, garçon, extra. Tu raccourcis un tout petit peu t'allonge pour qu'elle ait plus d'action et tu essaies de le faire reculer. Bracadabra, en arrière. Morle, le visage. Attention, l'attitude de ton visage. En arrière. Voilà, vas-y, vas-y. En arrière. Vas-y. En arrière. En arrière. Voilà, arrête tout. Et c'est toi qui viens te caresser, là. Extrêmement. Oh, oh, là. Ah, tu l'avais que c'est, je crois. Oh, oh, ouais. Vas-y. Oh, oui, voilà. Réfèle au moins une fois, alors. J'adore ça, quoi, tout ce qui est transmission, d'un savoir, de... Je trouve que c'est extrêmement important, quoi, parce que, justement, dans l'usage du cheval, quoi, il y a eu toute une période où rien n'a été transmis quasiment, quoi. Et je crois que c'est extrêmement important de repasser par des moments comme ça, et puis de permettre à des jeunes qui ont envie de pouvoir faire des grands pas parce qu'ils sont encadrés dans leur apprentissage, quoi. Moi, Calabra et Maëlle, c'est deux jeunes qui apprennent, oui. Là, t'as affaire quand même à un cheval qui a encore tout bébé dans sa tête, hein, tu vois. Il cherche... Et puis les mouvements qu'il fait des lèvres, c'est vraiment des mouvements de soumission, de... Donc ça, c'est une vraie phase intéressante par rapport à lui. OK. Bien. Voilà, voilà, oui, bon garçon, oh, 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 ça c'est bien, ça c'est bien, voilà, là, voilà. Tu vas le bouchonner un bon coup, là ? Oui, bien le sécher. Voilà, tu le sèches un bon coup, et puis, voilà. Puis à la limite, il est 4 heures, tu lui donnes le foin, comme ça, il sera récompensé aussi de ce côté-là, c'est bon. OK, d'accord. Jérôme, Eric, Céline, Jean-Louis, Vincent, Benjamin, ils sont aujourd'hui nombreux à travailler avec le cheval comme partenaire. À travers le monde, seulement 3% des paysans sont mécanisés. Et le comptoir est certainement l'une des réponses aux défis énergétiques du futur. Dans le respect du cheval et de son meneur, ils travaillent ensemble, transmettent leur savoir. Ils veulent à leur échelle préserver le monde qui les entoure et continuer simplement à vivre de leur métier. C'est sans doute ça, la modernité. Savoir dissocier là où le cheval est irremplaçable, pour l'environnement ou pour le lien social. Allez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Céla la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada